Hello les dressers, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars, je sais que certains attendaient que je fasse un débrief sur le Pokémon direct et toutes les nouvelles informations D'autres Youtubers les amis l'ont déjà fait, du coup je voulais surtout me concentrer en allant directement droit au but dans cette vidéo Sur mes théories à propos des légendaires qui ont été dévoilées dans les nouveaux trailers et DLC de Pokémon épée et bouclier On a eu droit les amis à pas mal d'informations comme quoi il y aura bien sûr de nouveaux légendaires Et forcément ça soulève aussi beaucoup de questions sur l'environnement, l'écosystème Pokémon, sur aussi la cohérence de la mythologie Pokémon On va parler de tout ça aujourd'hui en parlant de la vérité sur les Pokémon légendaires de Gala Et déjà les amis pour commencer la vidéo directement avec ceux qui m'ont le plus interpellé, ceux qui m'ont rappelé le plus de souvenirs par rapport à mes interrogations que je me posais déjà à l'époque dans Ruby Saphir et Emerald On va parler d'abord des deux premières régies qui ont été présentées, celui de foudre d'un côté il vaut du moins qui semblerait être de type foudre Et l'autre côté celui qui semblerait de type dragon et qui se rapproche pourquoi pas aussi de l'énergie d'Inamax par sa couleur et pourquoi pas aussi de Eternatos par son type Avant de revenir un petit peu sur le détail par rapport à Eternatos ou les différentes énergies liées à tous les régies Je voulais d'abord parler d'un point qui m'a énormément perturbé depuis que je connais Regice, Registeel et Regirock Surtout maintenant que j'ai revu les deux nouveaux On voit clairement les amis que sur chacun des golems il y a 7 points sur leur tronche Alors je sais pas si vous vous avez interpellé depuis le début A l'époque je pensais qu'il y aurait peut-être pourquoi pas je sais pas moi un aspect avec des numéros qui numéroteraient chacun des golems et tout ça Mais non nous avons bien 7 points sur tous les golems du coup organisés de différentes façons avec différents motifs Mais nous avons quand même bien 7 points sur chaque régie qui du coup nous donne un petit peu d'indice Comme quoi il y aurait probablement un 7ème régie qui sera dévoilé dans ce jeu là Pour l'instant nous avons simplement Regirock, Regice et Registeel Regigigas aussi qui possède 7 points sur sa tronche C'est lui qui dirige tous les golems C'est lui qui les a façonnés pour aider le monde à se développer Pour aider les hommes mais aussi pour l'aider lui-même dans sa quête de réunir tous les continents Et un petit peu sécuriser le monde Et on a clairement vu maintenant qu'il est de nouveau aussi 11 7 points Ça fait donc 6 régies et il en manque donc un dernier Il se peut donc du coup les amis que les DLC de Pokémon épée et bouclier On va porter une quête dans laquelle il faudra du coup réunir par rapport au temple que l'on voit dans le trailer Tous les régies du coup donc Registeel etc qu'on va pouvoir récupérer Plus forcément aussi dans le temple qui réunit les deux Parce qu'on voit clairement un temple à un moment je crois Qui réunit les deux temples avec d'un côté la couleur jaune et l'autre la couleur du coup plus rosée Donc forcément on aura tous ces petits 5 mini régies dans notre équipe Et comme vous voyez très bien aussi dans une équipe de Pokémon on peut simplement avoir 6 Pokémon Donc il est possible que si nous réunissons les 5 premiers régies Et qu'on arrive un peu plus tard dans Régie Gigas Qui sera forcément disponible au combat dans une quête et tout ça pour l'attraper Il se peut que Régie Gigas nous récompense en créant du coup dans la 6ème place de notre équipe Le 6ème régie qui manquerait à la panoplie En plus on voit clairement que Régie Gigas à chaque fois il possède du coup sur son corps Une espèce de 3 petites boules avec du coup 3 jeux de boules de couleurs Du coup qui vont par paire On se doute bien forcément que peut-être ça signifie qu'il faut 6 petits régies Qui vont eux aussi par paire ou du moins qui pourraient se compléter Du coup ça donnerait un sens à tout ça Je vois pas pourquoi il y aurait 7 points comme par hasard sur tous les régies, sur tous les golems Et je vois pas non plus pourquoi il n'y aurait pas de 7ème golem En plus les amis il est aussi important de noter notamment que Régie Gigas depuis qu'il a été créé A toujours voulu mettre en place dans l'ère moderne Du moins dans l'ère du temps, du moins du monde des hommes Toujours voulu créer un Régie à son image Ou du moins un Régie qui pourrait aider les hommes à se développer Il y en a un pour chaque R C'est notamment l'ère préhistorique avec du coup celui des dragons L'ère notamment aussi glaciaire L'ère de l'âge de pierre pardon L'ère moderne avec Régistil Il y a aussi du coup aussi l'ère électrique Du coup l'ère cinétique etc Il y a forcément en tout cas un qui manque Alors là de tête forcément et par rapport à mes notes J'ai pas forcément trouvé celui qui manquerait Celui qui resterait à compléter Parce que celui de type dragon c'est aussi celui qui viendrait compléter avec l'énergie d'Inamax Donc forcément tous les plans énergétiques sont comblés pour l'instant Mais je suis très certain en tout cas que si il y a pas au pire un sixième petit Régie Il y aura probablement une forme complète de Régie Gigas Du coup qui nécessite forcément d'avoir tous les autres pour être complé Donc forcément je pense que dans ma théorie Soit il y aura un dernier petit Régie pour compléter toute la panoplie Soit il y aura simplement un Régie ultime Avec du coup toutes les pièces du puzzle qui seront réunies au même endroit Parce que pour moi en tout cas Régie Gigas vient peut-être de Galar C'est pour ça aussi notamment que nous avons tous les temples ici Quand il est parti à l'époque du coup reformer tous les continents Il se peut qu'il ait laissé derrière lui quelques golems Mais forcément certains ont migré à Owen Lui il a du coup migré à Sino Et les autres sont restés forcément à Galar Donc il se pourrait peut-être que dans d'autres régions Nous avons d'autres golems à découvrir Mais à mon avis surtout ils sont tous ici présents à Galar Et forcément tous au même endroit pour former la panoplie et la quête ultime des golems Par rapport maintenant pour faire un petit point Là j'ai pas fait quand même beaucoup de recherches À propos des espèces de Articodin, d'Elector et Sulfura Mais on voit clairement en tout cas que dans leur nouvelle forme Ils sont certes hyper stylés Ou du moins pour le Sulfura et le Articodin sont quand même stylés Le Elector qui a du coup des grosses pattes Et qui a perdu un petit peu ses ailes et tout ça Et sa prestance Bon lui il a pas eu de chance Mais moi je pense très clairement les amis Que c'est pas vraiment des Sulfura, des Articodin Et encore moins du coup des Elector de Galar Parce que du coup dans le lore de Pokémon Dans la mythologie Pokémon, créer des formes de Galar Ça poserait beaucoup de problèmes, de logique, de cohérence et tout ça Je pense très clairement que soit ces Pokémon là viennent d'une autre dimension Soit carrément ils ont été en tout cas apportés ici En même temps qu'Eternatus il y a plus de 3000 ans Puisque si Eternatus a pu tomber d'un autre monde Lui aussi ou du moins eux aussi ont pu tomber d'un autre monde Par rapport maintenant aussi les amis à Silveroy Alors lui je le garderai peut-être pour une autre vidéo On a appris notamment que c'est un Pokémon qui régnait à l'époque Sur une partie de Galar ou peut-être sur l'ensemble de Galar avant d'être du coup exilé Il se peut qu'il ait un lien très fort avec du coup Zassian et Zamazenta L'épée et le bouclier du roi Il se peut que ce soit lui à l'époque Qui peut-être dirigeait un petit peu ces deux Pokémon là Avant d'être déchu de son trône Par une force qui lui est supérieure Par les hommes peut-être carrément qui étaient malveillants à l'époque Et qui ont voulu se débarrasser de lui Il se peut du coup qu'il est maintenant parti dans sa zone enneigée Simplement pour gouverner sa petite partie Rester en dehors du monde des hommes Il se peut qu'il n'ait pas eu envie de se mélanger à la société de Galar Qui pourtant mélange parfaitement les Pokémon et les hommes Est-ce que celui-ci prépare quelque chose de plus ou moins maléfique ? On ne sait pas parce qu'il a peut-être une tête de gentil Mais il se peut aussi par rapport à son collier de la Triforce et tout ça Qu'il ait un lien forcément assez puissant avec les autres Il se peut aussi qu'il cache quelque chose Qu'il voulait davantage de pouvoir Qu'à l'époque il ne pouvait pas les avoir Et que des fois avec la quête que nous allons voir aujourd'hui Il va pouvoir rentrer en action Récupérer peut-être toute sa pleine puissance pour reconquérir Galar Et éventuellement le trône qu'il a perdu à l'époque Après moi j'aurais quand même bien vu un lien Par rapport à son type et tout ça Le fait qu'il ait de type 6 plantes Qu'il pouvait communiquer avec les hommes et les Pokémon Qu'il puisse en tout cas aussi faire sa vie Faire sa loi là-bas Qu'il ait peut-être pu aussi avoir un rôle pour la création des terres sauvages Qu'il ait en tout cas apporté à Galar sa végétation Sa puissance et tout ça Aussi sa diversité et ses ressources C'est un Pokémon qui pour moi est mystérieux Mais en tout cas par son aspect de souverain Si on suit un petit peu la logique et tout ça Il avait peut-être plus forcément l'aspect de grands dieux à l'époque Aussi de grands souverains qui dirigeaient tout Plutôt que de mecs en tout cas qui faisaient Toutes les tâches, les bases besoines etc Donc à mon avis Zacian et Zamazenta Bossaient peut-être entre guillemets A son service pour établir l'équilibre dans la région Avant de perdre son trône contre tout à temps Parce qu'à l'époque les amis dans ma première théorie sur Pokémon épée bouclier Bien avant la sortie des jeux On avait parlé de trône déchu De trône comme ça aussi de quête du Graal Il se peut pourquoi pas que ce Pokémon là représente enfin Le Graal tant attendu qu'on appelle Zacian et Zamazenta Il se peut que ce soit lui du coup l'élément manquant De toutes les théories que j'avais fait à l'époque Et qui n'ont toujours pas eu de réponse Mais pour une fois bien sûr Beaucoup d'éléments qui restent sans réponse On a simplement eu un petit trailer Quelques infos à voir du coup dans les prochains mois Donc voilà en tout cas les gars c'est tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous laisse en tout cas me dire en commentaire Quels sont vos avis sur mes théories Que ce soit sur les régis, sur Sylveroi Sur aussi bien sûr les oiseaux, formes de Galar Ou tout ce que vous voulez J'espère aussi forcément que vous êtes hyper hypé pour cette nouveauté Sur les DLC, sur Pokémon et aussi Remake, Donjons Mystères J'espère aussi que vous êtes hyper hypé par tout ça Que vous allez être aussi hyper hypé par toutes les vidéos théoriques Que je vais vous préparer Les légendes Pokémon bien évidemment Les fanfictions et tout ça Dites-moi tout ça en commentaire Et bien sûr soutenez-moi avec un gros pouce bleu Ça fait plaisir Si tu aimes Pokémon, les animés, les mangas, les jeux vidéo Et tout ce que je fais en général sur ma chaîne Et bah écoute, abonne-toi Coche la coche pour ne pas rater les prochaines vidéos T'as aussi le lien de mon Insta, mon Twitter et tout ça en description Et mets tout le manga pour une prochaine vidéo Ciao Ensemble pour toujours, et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain, c'est une certitude Nous serons plus loin de nous Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada